Méditation du 4 mars Oui, mais avec dignité. La façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne. Citation de Pierre Corneille Milos Tomic était en vacances en Italie avec sa femme. Il se promenait dans la belle Florence lorsqu'ils ont été abordés par un homme qui vendait des souvenirs dans la rue. « Achetons-lui quelque chose », a suggéré la femme. « Quoi ? » répondit-il, agacé par le nombre de vendeurs ambulants et désireux de voir la statue de David avant la fermeture du musée. « Je veux acheter quelque chose à cet homme », a-t-elle insisté. « Qu'est-ce que tu veux ? » a-t-il demandé en sortant son portefeuille, ne faisant aucun effort pour cacher sa mauvaise humeur. « Je ne sais pas », a-t-elle répondu. « Quelque chose, n'importe quoi. » Milos n'en revenait pas que cet homme lui fasse perdre son temps et également son argent, apparemment. Mais soudain, son regard a croisé le sien. Sur son visage, il n'a pas vu le désir de prendre l'argent de quiconque, mais le désir d'être apprécié. Il s'est souvenu d'une période de sa vie où la même chose lui était arrivée. Au milieu de la procédure d'immigration pour devenir citoyen américain, il avait rencontré les regards hostiles, méfiants et sévères des agents de l'immigration. Seulement cette fois, le regard hostile, méfiant et sévère était le sien qui se heurtait au regard de quelqu'un qui essayait simplement de gagner sa vie. Embarrassé, il a décidé d'acheter quelques souvenirs. Continuant le hors-chemin, Milos a demandé à sa femme « Pourquoi ne pas lui avoir simplement donné de l'argent ? » Il n'était pas nécessaire de lui acheter quelque chose parce que la charité doit être pratiquée avec dignité, a dit sa femme. « La charité et tout le reste, je dis. La dignité de l'autre est une réalité que, comme un filtre, nous devons toujours appliquer à la personne en face de nous, quelle qu'elle soit. La charité est un devoir, mais le choix de la forme est un doigt, a dit l'écrivaine Conception Arenal. » Et je suis d'accord. C'est un devoir pour la femme chrétienne, car la Bible est claire et catégorique à ce sujet. Dans l'Ancien Testament, voir Deutéronome 15, verset 8, Esaïe 58. Et dans le Nouveau Testament également, voir Matthieu 5, verset 42, Matthieu 6, verset 1 à 4, et Luc 11, verset 41. « La forme est un choix libre, mais plus elle ressemble à celle de Jésus, mieux c'est. » La façon de faire de Jésus est la suivante. « À la vue de la foule, il en eut compassion. » Matthieu 9, verset 36. Compassion fondée sur la dignité. Le verset du jour se trouve dans Proverbe 19, le verset 17, dans la version semeur. « Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui le lui revaudra. » Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. L'Éternel vous bénisse. Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Abonnez vous ...